Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le mercredi 7 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « Soignez votre épargne avec Sanofi ». Et je crois effectivement qu'il va nous falloir un traitement de longue haleine pour comprendre comment fonctionnent ou comment peuvent continuer de fonctionner les marchés sur la base des phénomènes que l'on constate actuellement. Alors j'évoquais Sanofi qui vient d'émettre un emprunt, 3 tranches à 4, 6, 10 ans et qui font ressortir un rendement négatif. Bon et alors qu'est-ce que ça de particulier ? Tous les lundis, l'agence France Trésor émet des emprunts à taux négatif de 3 mois jusqu'à 8 ans. Qu'est-ce que ça de particulier alors cette émission Sanofi ? C'est que le rendement est zéro. Attendez, je vous la refais au ralenti. Sanofi propose un rendement de zéro sur les tranches à 4, 6 ans. C'est-à-dire pas de coupons, pas la moindre rémunération, rien. Et en plus de ça, ceux qui l'ont souscrite hier ont payé, on va dire, un peu plus que les 100. Puisqu'on est mis au pair, on a payé 100,5. Je fais cela pour rendre le cas de figure un petit peu plus compréhensible. Autrement dit, ceux qui ont payé 100,5, on ne leur rendra que 100 dans 4 ou 6 ans. Donc ils vont perdre ce demi, qui ne sera évidemment pas compensé par un coupon, puisque Sanofi n'en versera pas. Alors, si d'autres entreprises bénéficiant d'une bonne notation peuvent également émettre à taux négatif, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut emprunter de l'argent et ne rien en faire, et l'accumuler, et transformer un emprunt qui est du passif en un actif. Maintenant, on va parler des actifs, ceux qui travaillent, ceux qui épargnent pour leur retraite. Vous comprenez bien ce qui est en train de se passer. L'argent que vous mettez de côté, il vous est confisqué par les emprunteurs. Bon, alors, ce n'est pas très grave si c'est Sanofi, parce qu'a priori, Sanofi vous remboursera. Mais quand on prête un État en faillite, comme Portugal, Espagne, Italie et d'autres, bien sûr, les États-Unis, êtes-vous sûr qu'à terme, vous serez remboursé ? En tout cas, pour ne pas être remboursé, en tout cas, en attendant, vous ne vous serez vu verser aucun rendement, aucune rémunération. Alors, si on fait un calcul à 20-30 ans, parce qu'on nous dit que les taux vont rester éternellement bas, si vous voulez conserver votre niveau de vie d'ici 20 ou 30 ans, étant donné que votre épargne ne fera pas de petits, mais que si vous regardez la courbe des coûts de la santé, vous verrez que depuis 30 ou 40 ans, jamais cette courbe n'a connu la moindre inflexion baissière. C'est une sorte de hausse exponentielle, et on ne voit pas comment ce mécanisme pourrait se renverser. Autrement dit, si vous épargnez, vous n'aurez pas plus d'argent que ce que vous avez mis à la sortie. En revanche, quand ça sera le moment de prendre la retraite, là, vous savez que vous aurez des frais de santé beaucoup plus élevés, des frais de dépendance beaucoup plus élevés, et probablement, si vous avez reçu vos impôts locaux et vos taxes foncières, vous constaterez également qu'elles ont fortement augmenté, mais pas votre épargne, en tout cas par celles que vous aurez investies dans Sanofi, Air Liquide et quelques autres qui empruntent désormais à taux négatif. Alors, placer son argent dans Sanofi pour s'en voir confisquer une partie, sachant que les médicaments que vous devrez acheter à terme, eux, seront plus chers, et là, on se demande si le système peut continuer de tenir. Eh bien, la réponse, pour l'instant, c'est oui, puisque les banques centrales administrent les prix à la nord-coréenne. Tiens, encore un exemple extraordinaire. Mardi, on a, à 14h30, non, à 16h, l'ISM des services qui plonge aux Etats-Unis, alors dans des proportions que personne n'avait envisagées. On perd plus de 4 points, et c'est encore pire au niveau des entrées de commandes, puisque là, on est à moins 9 points. C'est la plus forte chute qu'on a vue, je pense, depuis 10 ans. Réaction des marchés, zéro. Wall Street a même terminé en légère hausse, tandis que Paris terminait en légère baisse. Globalement, l'indice Titan 50, hier, il a fini à changer. On avait donc une nouvelle, une vraie nouvelle, imprévue, qui se solde par zéro réaction du marché. Hier, à Wall Street, on a aligné la 41e séance consécutive où la volatilité est restée inférieure à 0,5% en clôture. On voit donc qu'il n'y a plus aucune forme de corrélation entre l'évolution des marchés et l'actualité du jour. Mais il y a encore plus fort que cela, puisqu'hier à Paris, on nous disait, « Hum, aujourd'hui, les affaires reprennent ». Hier, Wall Street était en congé. Eh bien, figurez-vous qu'à 17h29 hier, les volumes étaient inférieurs à ceux que l'on avait eus lundi, en l'absence des investisseurs américains. Et après, une statistique qui devrait être, comme on dit, un « game changer » majeur, parce que l'ISM change complètement la vision que l'on a de la croissance américaine. Le redressement du PIB au troisième trimestre, il ne faut pas rêver. On était à 1,1 à la fin du deuxième. Comment, avec une telle contraction de l'ISM, c'est-à-dire de l'activité anticipée, va-t-on pouvoir avoir une accélération au troisième trimestre ? Autrement dit, effectivement, la Fed ne montera pas ses taux. Mais comme vous le savez, nous n'y avons jamais cru un seul instant. Donc, si la Banque centrale américaine ne peut ni monter ni baisser les taux, elle ne sert strictement à rien. Si vous épargnez de l'argent à long terme, ça ne sert strictement à rien si c'est au travers de l'obligataire et si c'est au travers des actions. Vous achetez un hypothétique rendement comparable à celui que vous avez aujourd'hui, sans avoir aucune garantie que les 100 que vous investissez pour obtenir 3% de rendement, ce sera également 100 à la sortie avec autant de coupons de 3%. Mais je vais même plus loin. Il y a 4 ou 5 ans, pour obtenir 3% de rendement, il fallait effectivement investir 100. Aujourd'hui, pour obtenir ces mêmes 3% de rendement, il vous faut investir en fait 250 pour recevoir en fait la même quantité d'argent avec un rendement, soit disant, de 3 ou 3,5%. Autrement dit, s'il n'y a pas d'inflation dans le panier de la ménagère, votre épargne, elle, vous coûte infiniment plus cher pour obtenir 0 de rendement. Alors il y en a qui nous disent que le système comme ça va perdurer, va survivre encore des trimestres et des années et tant que les banques centrales le voudront. On nous tenait exactement le même langage concernant la bulle immobilière aux Etats-Unis en 2007. Oh, vous savez, avant que la bulle éclate, il va encore s'en passer des trimestres et des années. Merci. Merci.